Qui pourrait à tes yeux t'incarner au cinéma ? Quel pays t'as le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions, piochez au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. C'est parti, voilà, on a appuyé sur enregistré. Eh bien bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Achille Jourdain. Salut Achille. Salut Jacques. Très content que tu aies accepté mon invitation et que tu te sois déplacé jusqu'à Saint-Denis. N'est-ce pas ? Non, je plaisante. Avec grand plaisir. Alors que ton scooter est en panne en plus. En plus. Faut le dire, tu as bravé le métro pour venir jusqu'ici. Alors Achille, t'es comédien, auteur et metteur en scène essentiellement. Absolument. Notamment quand on tape sur ton nom, ton nom sur internet, quand on tape sur ton nom, pardon. Quand on tape ton nom, on trouve essentiellement des choses autour d'une pièce que tu as créée qui s'appelle « Lettres sans abri ». Tout à fait. Que tu as donc créée en 2018, si je ne dis pas de Béthine. C'est ça. En 2018, un spectacle que j'ai écrit à la suite de rencontres avec des personnes dans la rue qui a la chance de toujours être représentées aujourd'hui et dans les mois à venir. Et donc, j'ai commencé ça quand j'avais... En fait, je quittais le lycée, bac en poche. J'étais élève au cours Simon et je me suis lancé un peu dans l'écriture de ce projet sans avoir rien écrit, sans avoir jamais mis en scène. Alors, j'avais joué un petit peu avant. Mais voilà, c'était un peu on y va et puis on verra si ça va au bout, surtout. Et donc, voilà, c'est comme ça que le projet est né, en tout cas de mon côté. Et après, il a été motivé aussi par le fait qu'on parlait beaucoup dans les médias. C'est au moment de l'activation du plan Grand Froid. Donc, il vise à mettre à l'abri les personnes dans le besoin. Et on parle de ces personnes dans le besoin comme des invisibles. Et c'est là que moi, ça fait un peu tilt dans ma tête. Et je me dis, les personnes que je croise quotidiennement sont loin d'être invisibles. Et donc, ça commence un peu comme un défi personnel de me dire, on va aller discuter, etc., prendre du temps et en passer. Et en fait, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire quoi que ce soit, encore moins de jouer. Mais c'est vraiment toutes ces histoires, ces parcours, etc. Je me suis dit, c'est dommage, il faudrait peut-être en faire quelque chose sans avoir la prétention que ça allait révolutionner. Ce que ça n'a d'ailleurs absolument toujours pas fait. J'aimerais bien que les choses avancent, mais je crains que je n'ai pas ce pouvoir. Et voilà, je ne savais pas comment écrire un livre. Je ne savais pas comment faire un documentaire. Et je me suis dit, bon, peut-être que ce que j'arrive à faire à peu près, c'est ça. Donc, on essaye. Très bien. C'est parfait, je n'ai plus à poser de questions. J'ai posé la question du processus. Non, mais écoute, pour le coup, tu as bien détaillé le processus de création. Et alors, du coup, comment tu as eu envie de venir au théâtre ? J'ai eu envie de venir au théâtre de manière... J'y suis allé plus jeune, mais pas énormément. Je n'ai pas passé ma vie sur les fauteuils d'un théâtre. Mais il y a eu quelques pièces comme ça, qui ont été marquantes. Quelques films aussi, qui avaient vraiment une approche, je dirais, théâtrale. Et aussi le jeu. Moi, depuis tout petit, je suis un peu un grand gamin. J'adore jouer. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des tournages plus jeunes, et où, en fait, je me disais, mais ce n'est pas un métier. Ce n'est pas possible d'en vivre. Et j'ai beaucoup été soutenu aussi par mes professeurs au lycée, qui, pour le coup, m'ont vraiment dit, tu as envie de faire ça. Il y a des cours dramatiques qui existent. Remplis pas APB et fonce. Et donc, je caricature, ça n'était pas passé exactement comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu aussi la chance, aussi bien d'un point de vue scolaire que familial, qu'on me dise, vas-y, si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et je suis très heureux d'avoir pu avoir cette chance, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, de pouvoir aller au bout de son projet. Surtout quand c'est des projets qui ne sont pas forcément évidents à mener, ou en tout cas des métiers qui peuvent s'avérer être assez précaires et intermittents, dirons-nous. Alors bon, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai plein de questions qui sont venues. Parce que pour la petite anecdote, tu parlais de tes profs de lycée. Oui. Tu es un ancien élève de ma mère. Ah bon ? Oui, c'est bon. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ma mère faisait partie des profs qui te disaient ça ? Oui, et c'était très intéressant parce que moi, j'ai fait l'option histoire de l'art au lycée. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais des cours avec ta mère. Je parlais du champ des possibles et il était vaste avec ta mère et avec d'autres. Mais c'est vrai que quand on est dans cette énergie-là, et puis justement, l'option histoire de l'art, donc je crois que peu de lycées finalement la proposent. Oui, c'est l'option pour le bac, c'est ça ? Oui, c'est l'option pour le bac. Si je dis peut-être une bêtise, parce que je ne me souviens plus très bien de ce que ma mère m'avait dit, mais je crois que c'est le seul de l'Académie de Créteil. Ça, c'est sûr, mais je ne sais même pas au niveau national, ce que ça donne. Et en fait, c'est vraiment une chance parce qu'on va au musée. On est parti à Vienne pendant cinq jours, c'était trop bien. On voit plein de choses. On s'attarde aussi sur des choses sur lesquelles je ne me serais pas attardé. Je me souviens qu'on a fait trois mois sur Michel-Ange. Ce n'est pas forcément du temps que j'aurais pris, mais j'ai appris énormément de choses. La poésie de Michel-Ange, plein de sujets absolument passionnants. Et c'est vrai que cette option-là permet aussi de se dire, c'est possible d'être sculpteur, de dire je ne finis pas ma sculpture, et en même temps, je suis poète et peintre. Et d'être vraiment dans tout ce bouillonnement artistique, c'était très enrichissant, cette option. Très bien. Alors du coup, tu parlais de pièces et de films qui t'avaient un peu marqué et qui t'avaient un peu poussé dans cette voie. Lesquels sont-ils ? En fait, je pense qu'il y a non seulement les pièces en particulier, mais il y a eu aussi le côté, comment dire, la sacralisation d'être spectateur. Il m'est arrivé d'aller voir des one-man shows qui étaient plutôt mauvais, dirons-nous, où tu ne rigoles pas beaucoup. Mais par contre, le fait d'être dans une salle de spectacle, je trouve que c'est déjà quelque chose de très marquant. Pour moi, c'est ce que je dis souvent. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, finalement, de se retrouver pendant une heure et demie, assis entre deux personnes qu'on ne connaît pas, à écouter quelqu'un dont finalement l'histoire, on y croit ou on n'y croit pas. Et j'ai beaucoup été marqué par cet acte-là. J'allais dire acte de présence, rien que dans une salle. Après, moi, j'ai plutôt une appréciation des spectacles qui sont plutôt dramatiques que tout ce qui est dans le comique, même si ça m'arrive d'aller en voir. Et aussi, quelques passages dans les grands théâtres, dans tout ce qui est théâtre subventionné, mais aussi à l'opéra, qui sont toujours des moments que je trouve assez intéressants, aussi bien sur le contenu, quel que soit le texte, mais aussi sur toute la machinerie qu'il y a derrière. Il se passe aussi plein de choses dans un théâtre de 50 places. On n'a pas besoin d'aller à l'Olympia pour apprécier un moment. Et ça, je trouve ça vraiment précieux. OK. Mais du coup, les pièces, les films en question... Pardon, oui, non, en fait, je n'ai pas du tout répondu à ta question. Non, mais c'était très intéressant. C'est vrai que cet aspect un peu sacralisé du spectateur est vachement intéressant sur le rapport au théâtre. Je dirais que... Alors, moi, dans les films, je regarde essentiellement des films français parce qu'il y a forcément la part du jeu que je trouve assez intéressante. J'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Elle s'en va avec Catherine Deneuve, Claude Jansac et Camille où c'est l'histoire complètement dingue de Catherine Deneuve qui quitte un petit peu sa vie. Elle laisse sa fille, son petit-fils et sa mère qui est jouée par Claude Jansac, qui est divine. Et ça, ça a été vraiment un film hyper intéressant qui m'a beaucoup inspiré sur les projets que j'ai écrits derrière. Alors, pas du tout en le plagiant ou en faisant quelque chose de similaire. Mais plus sur l'aspect de dire en fait, l'histoire, il n'est pas obligé de se passer tant de choses en une heure et demie. Ce n'est pas une démonstration de force. C'est aussi de pouvoir dire c'est un film. Et ce film est vraiment un film qu'on déroule tout au long de l'histoire. Pour arriver à la fin, il y a une scène absolument dingue où Catherine Deneuve cherche à fumer. Et elle va chez un paysan qui a les doigts complètement abîmés par le travail de la terre, etc. Et il dit, je vais vous rouler une cigarette. Et pendant dix minutes, il roule une cigarette. Et après, il lèche, il passe le coup de langue sur la feuille. Et tu as Catherine Deneuve en bourgeoise qui est complètement outrée par ce qui se passe, mais qui fume cette cigarette. Et ça, ça a été vraiment un film, moi, qui m'a beaucoup inspiré sur justement la question du temps dans ce qu'on fait. C'est vrai que sur la peinture, il y a le temps qui est pris pour produire l'œuvre. Mais là, nous, au théâtre comme au cinéma, on a ce rapport au temps pour le spectateur. Et j'ai trouvé que ce film était... Enfin, je le trouve toujours et je le regarde assez régulièrement. Justement, sur cette longueur. Et plus récemment, là, j'en ai vu deux. J'ai vu le dernier jour du Jeune de Simon Carian que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Qui est un spectacle, justement, sur le temps. Je crois qu'il dure trois heures, mais il se passe dix mille choses. Et j'ai eu de la chance de le voir en tout petit comité pendant le Covid. Parce qu'il y avait une captation et il y avait le droit d'avoir que quelques personnes dans la salle. Donc ça, c'est une pièce de théâtre ? Ouais, ça, c'est une pièce de théâtre et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'en ai vu une autre à la cartoucherie. Mais c'est la honte parce que j'ai oublié le nom. J'ai complètement oublié le nom. Écoute, tu me la... Si tu le souhaites, tu me le renverras et je le mettrai dans la description sur YouTube. Et donc, du coup, aujourd'hui, t'as quitté le cours Simon depuis 2020. On en parlait avant de commencer. Tu tournes encore avec Lettres Sans Abri. Absolument. Et donc, t'es en train de développer d'autres... Enfin, sur quoi tu travailles à côté de ça ? Est-ce que c'est vraiment Lettres Sans Abri qui te prend l'intégralité de ton temps ou est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu travailles en ce moment et qu'il y a d'autres projets qui t'arrivent ? Non, c'est pas un projet qui me prend énorme... Enfin, ça me prend du temps. Mais en fait, c'est un projet qui est monté, qui est monté déjà depuis 4 ans. Et Lettres Sans Abri, on fait plus de répétitions. OK. Voilà, c'est vraiment un projet qui tourne. Donc, on a des dates. Nous, on travaille dans le cadre de saisons culturelles avec des mairies, etc. Donc, voilà, on sait qu'on a encore des dates jusqu'à 2024. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui tourne. Après, il y a toute la partie aussi où je prends part sur l'administratif et aussi la venue du spectacle parce que ça, ça prend un peu de temps et d'énergie. Et non, donc, ça me laisse le temps de travailler sur d'autres projets. Donc, il y a les projets que je mets en scène par le biais aussi de la compagnie qui est la mienne. OK. Et il y a aussi les projets sur lesquels je suis simplement comédien et avec d'autres compagnies avec lesquelles je bosse. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu cet emploi du temps à travers plein de rencontres et plein de projets différents où on passe des fois du coq à l'âne sur les sujets et sur les projets. OK. Donc, parce que du coup, tu as une compagnie, ça, je l'ignorais, ce qui montre à quel point je fais les recherches avant de lancer un enregistrement. Du coup, est-ce que tu veux nous en parler ? Depuis combien de temps elle existe ? Avec qui tu l'as créée ? Est-ce que vous avez créé ensemble ? La compagnie, elle n'a pas vocation à être... Ce n'est pas une troupe. OK. Il s'avère que je travaille très régulièrement avec les mêmes personnes parce que ce sont des personnes superbes. Mais il n'y a pas du tout d'effet de troupe et il n'y a surtout aucun besoin de rendement. On ne s'est jamais fixé de dire on fait un spectacle, deux spectacles, dix spectacles par an. Donc c'est vraiment projet après projet. Moi, l'envie que j'avais, donc j'avais déjà créé le spectacle « Être sans abri » avant de créer la compagnie et l'envie, c'était de réussir ou en tout cas de se donner un peu comme ligne directrice, artistique, je ne sais pas, de parler de sujets qui sont très actuels. Par exemple, quand on parle de la question des sans-abri, j'ai aussi monté un spectacle autour d'Hélène Keller qui est une militante sourde, aveugle et muette. Et donc voilà, ça pose toutes les questions sur la question du handicap. Et c'était un projet très gourmand techniquement puisqu'on cherchait aussi à mettre le spectateur en position de cécité, de sourdité, etc. Donc c'était un projet assez long. Mais aussi, on a fait un spectacle, un podcast autour d'une histoire d'une femme qui cherche à adopter et donc toute cette traversée de cette femme pour avoir un enfant et les aléas et le poids administratif et toutes ces choses-là. Et donc voilà, c'est d'essayer de partir d'un sujet très actuel et d'en faire un spectacle. Ça peut être de l'écriture pour les projets que j'ai cités. Là, je travaille sur L'enfance d'un chef qui est un roman de Sartre et que j'aimerais beaucoup monter justement sur toute la question de l'extrême droite et de ce jeune gamin qui est un peu perdu et qui pense qu'en ne servant pas la main à un juif, il va devenir quelqu'un. Et donc voilà, et partir de ce roman que je trouve assez intéressant pour raconter un peu la bêtise qu'on... Enfin, les bêtises qu'on peut entendre et la puissance qui est donnée à ce genre de parties. Très bien. Alors du coup, t'as dit on n'est pas une troupe. Pour les profanes et les néophytes du monde du théâtre, comment tu définirais la différence entre une compagnie et une troupe ? Je pense que je vais me faire insulter après parler. Non, je ne sais pas. Non, mais... Je m'odérerai les commentaires. Merci. Non, pour moi, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ah oui, non, vraiment ce que je te demandais, c'était la... une différence factuelle selon toi. Moi, l'expérience que j'ai des troupes, c'est qu'il y a quelque chose d'assez exclusif. OK. On monte des projets ensemble, mais on évite d'aller travailler avec une autre compagnie. D'accord. Après, toutes les troupes fonctionnent aussi différemment. Il y a aussi des fois un côté... Soit il y a toujours le même metteur en scène ou metteuse en scène et du coup, pareil, il y a un côté exclusif ou alors ce sont des mises en scène collectives ou ce qui est possible aussi de faire et ce qui se fait de plus en plus. Et le côté compagnie, il y a plus un côté... Alors je... L'image sera peut-être pas la meilleure, mais pour parler au plus grand nombre, je pense que la compagnie théâtre est plus ce qu'on appelle au cinéma une boîte de production. c'est-à-dire qu'elle va embaucher le comédien, le metteur en scène, le docteur, etc., le musicien, le technicien, qu'importe. Et c'est vraiment une structure juridique aussi, une compagnie. Avec une licence d'entrepreneur du spectacle, on ne peut pas... On ne monte pas une compagnie comme ça et surtout, on ne fait pas un spectacle sans licence d'entrepreneur du spectacle. Et donc, la troupe peut être un peu plus informelle, je dirais. Et en tout cas, pour moi, la compagnie a ce côté boîte de production avec un bureau et aussi parfois un peu pignon sur rue et travaille avec différentes personnes. Mais typiquement, moi, sur plein de spectacles, on retrouve les mêmes têtes que dans le précédent. Et donc, j'ai aussi ce côté troupe, mais ce n'est pas exclusif. Tous les comédiens, comédiennes ou techniciens travaillent avec plein d'autres personnes et tant mieux. Ok, très bien, très clair. Bah, parfait. Alors, écoute, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux rajouter sur ton activité autour du théâtre ou sur autre chose. Non, quand est-ce qu'on passe à la boîte ? Eh bien, ça y est, on y vient. On mélange un peu. Et du coup... Ah, bah, parfait, c'est une de mes préférées. Mon Dieu. Quel livre aimerais-tu avoir écrit ? Quel livre aimerais-tu avoir écrit ? C'est difficile. Ça peut être une pièce de théâtre, évidemment, mais... C'est difficile. Je... J'ai commencé tardivement à lire. Donc, j'ai... Enfin, tardivement. Disons que je n'étais pas un lecteur vraiment assidu. Je pouvais lire pendant trois mois dix livres et m'arrêter pendant un an. OK. Je n'avais pas du tout... Mais aujourd'hui, j'ai presque ce besoin un peu de me retrouver autour d'un livre. Mais alors, en choisir un que j'aurais aimé écrire, bah, un paquet. Certainement, j'ai envie de dire l'enfance d'un chef parce que je le lis et relis en ce moment pour, en vue du projet, faire les coupes. Et c'est vrai qu'en faire un projet, c'est un peu le réécrire d'une certaine manière. C'est un peu le réécrire surtout qu'en l'occurrence, on a commencé à timer le spectacle et ça ferait trois heures et demie. Donc, il faut de toute façon faire quelques coupes avant de l'amener sur un plateau. Après, je dirais que j'aurais plutôt écrit un grand classique. On a monté avec la compagnie justement Poil de Carotte. Et je trouve alors on a souvent une image assez biaisée de ce recueil de nouvelles finalement. Mais en fait, c'est un texte qui est hyper profond. Le nom me dit quelque chose. Je sais que j'ai entendu le nom. Je sais que je l'ai peut-être même lu quand j'étais enfant mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. En fait, c'est l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle François Lepic mais que tout le monde appelle Poil de Carotte et qui vit entre un père indifférent et une mère complètement ingrate qui préfère son frère et sa sœur. Et lui, son gros problème aux yeux de sa mère c'est d'avoir les cheveux roux. Et en fait, ça part typiquement, moi c'était un sujet qui m'intéressait sur la violence au sein même des foyers et les distinctions entre les différents membres de la fratrie. et en fait, c'est un texte qui est hyper intéressant parce que du coup, quand on creuse un petit peu, en fait, c'est l'histoire de Jules Renard, donc son auteur mais c'est aussi un roman qu'il avait écrit précédemment sous le titre Les Cloportes où on retrouve les mêmes traits, les mêmes personnages et en fait, on se rend compte que ce roman l'a suivi toute sa vie. Il y a eu des suicides dans sa famille à la sortie du livre. Il y a même, il y a un moment où on évoque l'inceste, alors c'est de manière très édulcorée, mais en fait, on comprend qu'il avait son parrain qui était incestueux. Donc voilà, en fait, c'est un livre qu'on lit à l'école. Nous, on avait fait des représentations pour des scolaires, mais en fait, qui est vachement, vachement intéressant et je trouve que c'est un livre qui a vraiment traversé les siècles et qui a réussi à garder ce côté très actuel. Après, j'aurais aimé en écrire tellement d'autres que si je devais en choisir un, je dirais celui-là. Ok, très bien. Mais alors du coup, parce que moi, j'aime bien reposer cette question après, est-ce que t'es sûr que c'est celui que t'aurais aimé écrire ? Parce que si c'est toi qui l'avais écrit, t'aurais pas pris autant de plaisir à le lire. C'est sûr, c'est sûr. Ou alors, il faut réussir à écrire quelque chose dont t'es, je pense, très détaché. Je suis sûr qu'il y a des auteurs qui arrivent à écrire des choses pour avoir un certain rendu et pour avoir, pour correspondre aussi à l'utilisation des écrivains fantômes qui date depuis toujours. Et c'est parce qu'il y a une commande de la maison d'édition. Donc je pense qu'il faut soit avoir un sacré détachement et à ce moment-là, tu peux être, je sais pas, ça doit être assez troublant comme sensation. Parce qu'un livre, c'est finalement quelque chose, même si c'est complètement fantasmé, il y a quand même une part de soi. C'est quand même passer un nombre d'heures, de jours, voire d'années considérables. Et donc, je sais pas, si j'avais écrit Poil de carotte, je sais pas si je l'aurais aimé de temps aimer, en fait. J'aurais pas dû dire ça. Non. C'était pas l'objectif recherché. Surtout si en plus c'est autobiographique et que l'autobiographie est pas super, gars. Oui, bon, de toute façon, moi j'aurais pas pu l'écrire parce que j'ai eu la chance de ne pas vivre tout ce que Jules Renard a enduré. Tant mieux. Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes ? L'objet le plus ancien que je possède ? Que j'ai toujours possédé ? Ou un vieil objet ? Ça peut être les deux. Tu interprètes la question comme tu veux. Eh ben, justement, j'ai un vieux livre de Poil de Carotte qui appartenait à mon grand-père et qui est décédé et ma grand-mère me l'a donné après son décès. Et donc, c'est un vieil ouvrage de Poil de Carotte complètement abîmé. Et j'ai pas la date en tête, mais je pense pas que ce soit une édition très très récente. Je suis même sûr. D'accord. Et donc, celui que tu as depuis le plus longtemps ? Celui que j'ai depuis le plus longtemps, je pense que ça doit être les doudous que j'avais quand j'étais petit et que j'ai toujours. Que t'as gardé quelque part ? Ouais, qui doivent être dans mon armoire entre mes chaussettes et mes caleçons. Très bien. Ah, es-tu sensible ? Oui. Oui, oui, et heureusement. parce que je pense que sinon, on doit se faire chier à mourir, tout doit se ressembler. Après, faut pas tomber, je pense, dans l'hypersensibilité et être... parce qu'on en devient un fou. On en devient malade, ouais. Mais je pense que oui, oui, je le suis et je le suis même de plus en plus, en fait. Je pense que parce que le temps passe, ça fait phrase d'une autre époque, mais parce qu'on a de l'expérience ou en tout cas, on gagne en vécu de jour en jour et oui, et puis il y a aussi des raisons de l'être souvent. Il faut pas que ce soit trop souvent, mais... Et puis, pour le coup, c'est très intéressant, c'est... Moi, je trouve que quand on est metteur en scène ou comédien, on travaille avec l'humain, donc il faut avoir une sensibilité, il faut aussi être un peu psychologue. Ça rejoint ce que j'avais fait en montant le spectacle Être sans abri, c'est que j'avais passé beaucoup de temps avec les personnes en situation de rue, mais elles ont accepté aussi de passer du temps avec moi. Et certes, elles se sont livrées, mais je me suis livré aussi. Bien sûr, ouais. Et toute cette osmose de nos rendez-vous était hyper riche et c'est vrai quand on se retrouve à diriger quelqu'un sur scène, il faut accepter que des fois, ce n'est pas le bon jour, que pour arriver à tel ou tel effet, des fois, on passe par des souvenirs qui ne sont pas très rigolos. Et ça, pour le coup, ça aide, je trouve, d'être aussi comédien. Ça permet de savoir où on va et où on est prêt à aller. OK. Parce qu'on a aussi des fois un travail, alors moi, j'évite de le faire, j'espère que j'arrive à ne pas le faire, enfin, je crois d'ailleurs. Mais on a aussi des fois des projets qui nous demandent énormément d'aller chercher dans des souvenirs, d'aller chercher dans quelque chose de très intense et puis qu'on n'a pas forcément envie de soulever. Quand j'étais au Cours Simon, on nous disait qu'on était un corps avec plein de petits tiroirs et qu'on allait piocher. Il faut aussi être disposé pour aller piocher. et il ne faut pas qu'on nous y force et donc je m'efforce de ne forcer personne et voilà. Et puis de toute façon, je crois que les artistes sont souvent assez sensibles. Oui, je pense que... Il y a beaucoup de clichés sur les artistes, mais je ne suis pas sûr que ce soit un cliché. Celui-ci est peut-être assez vrai. Ah tiens, bah tiens. Celle-ci n'est jamais sortie. Ah. En même temps, je me demande si ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Oh ! Qu'est-ce qui me différencie des autres ? Tu m'étonnes qu'elle ne soit jamais sortie. Elle est trop dure. Personne ne peut répondre. Je ne sais pas. C'est impossible à dire parce que... Parce que... Et c'est ça qui est cool. C'est que dans une société, on est ensemble et heureusement qu'on se ressemble un peu tous parce qu'on arrive à vivre ensemble comme ça. Donc je pense qu'il n'y a rien. Rien. Il paraît qu'on a tous un sosie sur Terre. Donc déjà, peut-être que physiquement, je n'ai aucun... J'ai forcément un double. Et en plus, non, non. Dans le comportement, dans l'intellectuel, dans la manière de parler, dans les gestes, etc. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un d'assez semblable à nous et heureusement parce que c'est ce qui permet d'avancer tous ensemble. Ok, ouais. Je suis assez... C'est d'accord. C'est d'accord. Je pense que je l'aurais formulé très différemment mais j'aurais eu une réponse. Vas-y, attends, moi je veux le savoir parce que ça se trouve j'ai fait une très mauvaise réponse. Ah non, non. Mais je pense que moi je répondrai rien et je m'arrêterai là, en fait. Mais peut-être dans une dynamique presque dévaluante. En mode, je ne suis pas spécial, ne m'emmerdez pas. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ne serait-ce que il y a une question qui pour le coup est revenue assez souvent qui est est-ce qu'il y a un point commun à tous tes amis ? Et pour le coup, la réponse de la plupart de mes invités, c'est bah ouais, il y en a toujours un en fait. Il y a toujours quelque chose qui est commun à tous mes amis et qui du coup, en fait, doit se retrouver chez moi. Et donc à partir de là, et donc je trouve qu'il y a forcément des autres qui me ressemblent énormément et dont je me différencie finalement. Pas tellement, si ce n'est, bah oui, parfois physiquement, parfois... Mais effectivement, on n'est jamais totalement une pièce unique et on n'est jamais totalement une copie de quelqu'un d'autre. Oui, oui, je te rejoins complètement. Alors, écoute, ça va peut-être être le film dont tu parlais tout à l'heure. Y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien ? Non. En tout cas, ce n'est pas Elle s'en va. Mais je pense que ce serait un film nettement moins... Nettement moins... Profond. Profond. Je pense que je dois connaître une bonne partie du film Vilaine avec Marie Louberi. OK. Et je dois connaître une autre bonne partie, voire l'intégralité de Nos Jours Heureux. Voilà. Avec Marie Louberi est dedans, Omar Sy, Jean-Paul Roux... OK. Vilaine, je vois à peu près ce que c'est. C'est Marie Louberi qui joue globalement une fille dont tout le monde profite plus ou moins parce qu'elle ne sait pas dire non. C'est ça. Et du jour au lendemain, elle décide de dire aux jaunes d'aller se faire voir et... Absolument. Et de manière... Et elle fait un excès de zèle dans ce sens, quoi. Complètement, complètement. On est bien là-dedans. Et Nos Jours Heureux, du coup, c'est... Nos Jours Heureux, c'est... Ça me dit quelque chose, mais... C'est pas le plus grand film, mais c'est une colonie de vacances. Ah, mais oui ! Et on suit toute la bande d'animateurs, les histoires de cul, les enculades... Oui, 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 oui. Et le parallèle avec les enfants de la colonie. Oui, oui, je me souviens de ça. Effectivement, c'était un film très important au collège pour mes potes. C'est ouf. Moi, je suis jamais parti en colo. Moi, une fois. Donc, tu vois, il y avait un peu cette fascination en plus de... Ça se passe vraiment comme ça, une colo. Alors que peut-être que dans les faits, pas du tout. En tout cas, moi, c'est où j'étais allé, il se passe pas de truc si dingue. Mais oui, oui, non, c'est... Je pense que je connais une bonne partie de ces deux films. Je crois que je me souviens. Il y a un intello qui est aussi un dieu de la guitare, un truc dans le genre. Il y a un cousin belge. Ouais, ouais, non, il y a du beau monde. Il y a la surveillante qui est ultra timide jusqu'au moment où elle décide de se réveiller. Absolument, joué par Joséphine Demeau. OK. Oui, oui, je vois très bien nos jours. Oui, mais tu sembles être presque, je dirais pas honteux, mais... Non. Pas totalement insu. Mais j'ai l'impression que les films dont on connaît les répliques par cœur, en général, c'est rarement des très grands films ou des films très profonds. Non, alors... Après, je vais pas cracher dans la soupe parce que c'est des films pour lesquels j'ai... Enfin, ça passe à la télé, je le regarderai sans souci. C'est pas que ce sont... Mais disons que... Disons que... Quand on cite les répliques de ces films, effectivement, c'est pas la réplique qui a mis des années à s'écrire. Après, Nos jours heureux, je trouve que c'est un film intéressant. C'est par les réalisateurs derrière d'Intouchables. OK, oui. Donc, c'est un film qui est intéressant parce que, justement, un peu dans toute cette distribution, il se passe quand même des choses. Et non, moi, j'ai pas trop de honte sur les films. Après, c'est vrai que souvent, on a honte des films qui sont des comédies, mais je pense qu'il y a pas forcément de quoi parce qu'il y a des comédies qui sont hyper bien. J'ai vu Les Invisibles de Louis-Julien Petit qui est considérées comme une comédie, mais je trouve ce film... Je sais pas ce que c'est ça non plus. C'est un film dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est la HRS, auprès de femmes à la rue. Et donc, on suit, pareil, un petit peu le quotidien de ces femmes en situation de rue et aussi les personnes qui les encadrent au sein du centre et l'avenir du centre. Et voilà, c'est une comédie, mais il y a un vrai sujet. Et je pense qu'il faut pas non plus caricaturer la comédie comme si c'était simplement... Mais bon, voilà, je connais Vilaine par cœur. Très bien. Après, en général, mais encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur la comédie, mais c'est vrai que sur Y a-t-il un film que tu as tellement vu, les réponses qui viennent le plus souvent, ça va être au SS-117, ou La Cité de la Peur, beaucoup, énormément. Tu vois, c'est rarement des films de Godard, par exemple. Je pense à lui, vu qu'on enregistre le jour où on a appris son décès. Mais OK, très bien. Donc, Vilaine et nos jours heureux. Je ne savais pas qu'il était décédé parce que j'ai coupé les notifications. Désolé, je viens de te la prendre de manière ultra brutale. J'espère que t'es pas trop en aficionado. Non, j'aime beaucoup, mais j'ai coupé un peu toutes les histoires d'alerte sur mon téléphone des infos. Voilà, j'ai découvert il y a... Donc, je ne sais même pas la date du jour, mais j'ai découvert le lendemain que la reine était décédée. Donc, voilà. Donc, j'ai plein d'infos qui me viennent comme ça, mais un peu... Ce qui n'est pas plus mal et ce qui permet de... Ce qui n'est pas mal. Oula, peut-être que les auditeurs et auditrices entendent ce camion poubelle qui vient de passer dans ma rue. Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce ? Bah, je pense qu'aujourd'hui, je pense la naissance en étant plus grand. Voilà, si j'avais la capacité de revivre ce jour en ayant 23 ans, je choisirais le jour de la naissance parce que c'est là que ça commence. Donc, je n'ai pas envie de voir les premières minutes. Ok. Enfin, voilà, parce que c'est le... Pour voir si c'est douloureux. Bah, non, je... Non, pas forcément sous cet angle-là. Mais plus parce que c'est le premier jour. Après, un jour en particulier, je ne sais pas parce que c'est forcément un jour... Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est un jour qu'on a apprécié. Il s'est passé quelque chose de plutôt joyeux. Et en fait, il y a un paquet de jours où il s'est passé un truc plutôt joyeux. Donc, un seul, ce serait plutôt compliqué de le déterminer. Oui, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt des... Je pense que oui, tu as plutôt envie de vivre des trucs joyeux. Surtout que la question n'indique pas si tu peux changer le cours de cette journée ou pas. Ah, en plus. On part du principe que c'est des trucs... Mais la naissance, j'avoue, je n'ai pas cette curiosité. Non, mais tu vois, voir, je ne sais pas, c'est le premier jour où tu as... Mais pas la naissance quand tu as un jour la naissance avec mon âge d'aujourd'hui parce qu'il faut en choisir un aussi, tu vois. Et c'est... Je ne sais pas. Et peut-être que... Peut-être que quelqu'un de décédé dirait le jour de sa mort pour se refaire le film ou je n'en sais rien. Oui, peut-être. Je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles tu m'as. Voilà, un décédé plutôt calme et à un âge raisonnable. Je vois. Que fais-tu pour t'endormir ? Eh bien, je regarde des films. OK. Je regarde des films. En fait, je regarde. Je n'écoute pas de musique parce que j'ai l'impression que ça ne m'aide pas du tout à dormir. J'avais essayé. Il y avait un truc assez grotesque sur Netflix où il fallait fermer les yeux, respirer profondément, etc. Je l'ai fait une fois. Je me suis dit, bon... Donc non, je regarde des films. Je regarde des captations de spectacles. Mais ouais, je regarde. Et ce qui est très amusant, c'est que je regarde quelle que soit l'heure. C'est-à-dire que je peux rentrer à 6h du matin en ayant bu et me dire que je vais quand même commencer un film. Je sais que je n'irai pas au bout, mais c'est un peu un rituel. OK. Et du coup, tu n'as pas cette frustration de ne pas le finir ou cette envie de forcer à rester éveillé pour arriver jusqu'au bout ? Non, parce que, par exemple, je regarde beaucoup de documentaires et je sais que je le reprendrai. J'arriverai... Donc, il m'arrive de m'endormir avec mon écran de téléphone d'ordinateur sur les genoux. OK. Et puis, par chance, dans le sommeil, j'ai fait pause. Du coup, je reprends là où je suis arrêté le lendemain. Très bien. Mais ouais, non, c'est... Après, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure habitude parce que du coup, tu crées un peu une dépendance à regarder un truc avant d'aller dormir. Mais voilà, pour l'instant, ça semble me convenir. J'arrive à m'endormir. Est-ce que tu as des films un peu doudous, du coup ? Non. Non, pas du tout. Je vais avoir... J'aime bien un peu par phase m'intéresser où je vais regarder un film et derrière, je vais regarder un documentaire et derrière, je vais regarder un spectacle et comme ça, ça va me faire une semaine de sommeil. Ouais, tu vois ? Mais non, non, je n'ai pas de... Je ne re-regarde pas beaucoup les films. OK, d'accord. Très peu. Et si... Si ça m'arrive, c'est parce que je le regarde avec quelqu'un. OK. Tu vois ? Voilà, je vais dire viens, regarde ça, c'est sympa. Mais non, je ne vais pas avoir ce truc un peu de... Pour le coup, de ne pas apprendre les dialogues par cœur. Je sais, il y a plein de gens qui adorent commencer à connaître, savoir ce qui va se passer, machin. Moi, je n'ai pas du tout cet attrait-là. Au contraire. Et si je dois le revoir, je vais essayer de les se passer. D'accord. Pour ne pas le revoir un an après, mais plutôt deux, trois ans. OK, d'accord. Ça m'arrive. Oui, mais vu que tu t'endors avec des films, je me disais peut-être qu'il y a les films qui sont des valeurs sûres pour bien s'endormir. Qu'est-ce que ça fout là ? Ça n'a rien à faire. Quel élève étais-tu à l'école ? Ah, bah, mince. On aurait dû poser la question plutôt à ta mère, ça va être un peu drôle. Je ne sais pas si je vais la voir avant que l'épisode sorte. Je pourrais peut-être, je pourrais envisager d'enregistrer un insert. Non, j'étais un élève... Ah là là, du coup, c'est gênant. J'étais un élève... Oui, parce qu'en plus, elle écoute tous les épisodes du début à la fin. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Non, j'étais pas forcément le meilleur élève parce que j'avais le sentiment que j'allais toujours m'en sortir un peu. ce qui n'était pas toujours très vrai. Après, voilà, j'ai eu un parcours scolaire assez classique où j'étais dans l'enseignement public, j'ai jamais sauté de classe, j'en ai jamais redoublé. J'ai eu mon bac à la fin de ma terminale. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément le plus assidu. je parlais pas mal. Je parlais pas mal. Je pouvais être un peu turbulent. Après, je pense... Enfin, bon, c'est vraiment très gênant s'il y a un insert. Mais je pense pas que j'étais dans le manque de respect non plus. Je pense que j'ai... Voilà, je pouvais être turbulent, mais je me fixais quand même des limites. Mais c'est vrai que j'étais souvent au fond de la classe parce que si j'étais trop devant, je parlais. Et voilà. Après, j'ai pas beaucoup séché. J'ai un peu séché au début du lycée parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait sécher et que du coup, il fallait essayer. Mais sinon, non, j'étais pas le meilleur. Mais je pense pas avoir trop empêché les cours. Enfin, j'espère. Parce que sinon, c'est vraiment pas cool. Oui. Mais en ce qui concerne les cours de ma mère, je pense que si tu avais vraiment été trop turbulent au point de lui laisser un mauvais souvenir, elle ne m'aurait pas proposé de t'inviter. Non, mais j'ai jamais... Par contre, tu vois, j'ai jamais été trop scolaire. J'aurais jamais fait... Voilà, j'ai des amis qui font des études assez longues. Ça, moi, c'était vraiment pas pour moi. Mais je le savais d'entrée. que, tu vois, à partir de la quatrième, j'étais vraiment très mauvais parce qu'on a commencé à mettre des lettres au milieu de chiffres en maths. Et là, je me suis dit waouh. Donc ça, ça a été vraiment un moment un peu de rupture où je me suis dit ouais, tout ça n'est vraiment pas pour moi. Mais je sais pertinemment que j'aurais pas fait des études trop longues. Parce que... Parce que pas... Bon, déjà, j'avais pas forcément des envies de métier qui s'y prêtaient. Et en plus, parce que c'était pas fait pour moi de passer trop de temps sur une chaise d'école. OK. Parce que du coup, le cours Simon, c'était trois ans. C'était trois ans, ouais. Et il y a des cours quand même, on va dire, je dirais magistraux. Enfin, c'est-à-dire des cours où vous êtes assis et où vous prenez des notes. Non, du tout. C'est vraiment... C'est vraiment... On nous donne une scène qu'on travaille pendant le temps qu'il faut la travailler de notre côté. Donc, il y a des salles de répétition au sein du bâtiment. Et après, on passe sur scène et on nous fait les retours et on retravaille. et on repasse sur scène et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la scène soit aboutie. Et après, il y a un système d'audition fin du mois, fin de l'année où on les passe devant un public extérieur. OK. Mais... Où on les passe pas mais la scène est terminée et on passe à autre chose. Et on a souvent deux, trois, quatre, cinq scènes de travail en même temps. Mais... Mais j'ai pas usé beaucoup de stylos. À part... D'accord. Une petite note dans les textes. Mais sinon, on n'a pas vraiment de cours. Vous n'avez pas de cours d'histoire du thé, d'histoire du théâtre ou de... Non, du tout. OK. Du tout. C'est vraiment axé sur la pratique. D'accord. À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Alors... À quelle époque ? Bah... Je pense un paquet. Un paquet d'époques parce qu'il a dû s'en passer des choses. Après, je pense que... Je pense que finalement, l'époque la plus intéressante, en tout cas, si je devais en choisir une, c'est une époque assez récente, mais qui est en même temps pas la nôtre. OK. Je trouve la nôtre assez terrifiante sous plein d'égards. Et il y a 100 ans, je pense qu'il y avait des choses qui étaient plus simples. Il y en avait d'autres qui étaient nettement plus compliquées. mais en tout cas, sur l'aspect d'insouciance, je pense que c'était quand même quelque chose de différent. Peut-être que quelqu'un de cette époque dirait vraiment qu'il préfère la nôtre. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et donc, oui, je pense que c'était une époque où il y avait beaucoup de possibilités. Et en tout cas, c'est l'image que j'en ai et que je m'en fais, mais qu'il était possible de faire plein de choses sans avoir nécessairement typiquement les qualifications. Voilà. C'était aussi une époque qui était beaucoup plus injuste et où il s'est passé des choses nettement plus sombres d'un point de vue historique et dans d'autres pays. Mais c'est vrai que d'un point de vue confort, je dirais quelque chose pas trop éloigné et de la nôtre et d'un point de vue et d'un point de vue disons intellectuel, je pense que c'était plus intéressant à cette époque, même s'il s'est passé des choses vraiment vraiment terribles. Ok. Mais donc, l'entre-deux-guerres en soi, en fait. Ouais, je pense. Je pense. Et est-ce qu'il y aurait un endroit en particulier en fait, à cette période où tu aurais aimé vivre ? Pas forcément. Alors, je pense plus en Europe, même si, même si, typiquement, dans l'entre-deux-guerres, il s'est passé déjà deux guerres en Europe. Mais, mais, je pense que c'était, ouais, c'était le bon, je dirais, je dirais même, je dirais même, sans doute, la France, tu vois, d'avoir vraiment quelque chose qui soit pas très éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui d'un point de vue technologique, d'un point de vue, voilà. C'est, en fait, c'est très matériel ce que, le choix de cette époque et le choix de la région ou du pays. Évidemment, c'est pas, sous plein d'autres égards, c'est vraiment compliqué. Oui, je pense, je pense plutôt l'Europe et, et plutôt la France. La France, ouais. Mais alors, sur le point de vue matériel, je suis pas sûr qu'à 100 ans, ne serait-ce que l'eau courante, ça existait. Non, mais dans le sens où on pouvait déjà se déplacer, on pouvait, voilà, on avait, on avait quand même, on avait des théâtres, enfin, c'était cool. C'était une belle époque de théâtre. Non, mais voilà, c'est pas pour le confort, mais c'est vrai qu'on avait déjà des avancées plus que ne serait-ce qu'en 1850. Oui, effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, que penses-tu de la manière dont tu as été élevé ? Alors, moi, je dirais que du bien, mais peut-être que quelqu'un me voyant de l'extérieur dirait, oh là là. Non, non, en tout cas, moi, je suis très reconnaissant de ce que mes parents nous ont, j'ai une sœur plus petite, je pense qu'on a été éduqués avec des, voilà, une bonne éducation et en tout cas, en tout cas, ils ont fait leur possible pour que ce soit fait du mieux et ça, je trouve ça trop chouette et je leur suis vraiment reconnaissant typiquement du soutien qu'ils m'ont apporté professionnellement et évidemment du soutien de manière générale, mais c'est une part importante en fait de notre vie, l'éducation. bien sûr. Et puis, je pense que ça ne s'arrête pas le jour des 18 ans et c'est ça qui est chouette et puis des valeurs aussi et puis je m'entends très bien avec mes parents donc on a vraiment une grande complicité et ça, c'est cool d'avoir eu la chance de la développer. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde et donc non, je dirais que je suis surtout reconnaissant en fait parce qu'au final, c'est un truc qui nous suit toute notre vie et on peut en garder aussi bien le meilleur que les stigmates et c'est pour ça quand on a la chance évidemment que ça se passe bien, je pense qu'il ne faut pas oublier et puis ne pas oublier de leur dire. Ok. Très bien. Et toi justement ? Ah, tu veux vraiment savoir ce que je pense de comment Mme Marmonnier m'a éduqué. Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans l'épisode avec Linda parce que en fait, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question dans le sens que je suis une thérapie, je vois une psy et je suis vraiment... Tu n'es pas obligé de répondre. Non, je l'ai répondu et je suis vraiment dans cette période de déconstruction justement de la façon dont je vois mon éducation et donc c'est vrai que je suis en train de voir tous les traumas que j'ai liés à cette éducation donc je pourrais avoir une réponse assez négative mais en fait, si on est réfléchi, tous les parents filent des traumas à leurs enfants. C'est impossible d'éduquer ton gosse sans lui filer des traumas et du coup, en fait, je pense que j'ai eu une éducation très privilégiée et notamment très privilégiée sur le point de vue culturel. Je me rends compte qu'à 18 ans puis à 25 puis à 30 ans, j'avais déjà un capital culturel qui était assez, mine de rien, assez élevé en fait et que c'est un vrai atout. C'est une vraie force et c'est aussi en fait un vrai outil de domination donc il faut réussir à bien l'utiliser en fait ce capital mais j'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui, dès notre plus jeune âge à ma petite sœur et à moi, nous ont fait voir des grands classiques du cinéma, nous ont emmenés au Louvre. Enfin, pendant une période, je me souviens qu'on allait au Louvre une fois par mois. Un dimanche par mois, on allait au Louvre donc ils nous ont emmenés au Louvre, ils nous ont emmenés à globalement tous les musées de la capitale. Ma mère nous a emmenés au théâtre. je suis souvent allé au théâtre avec des élèves à elle et puis qui nous ont fait voyager dans les grandes capitales européennes et d'autres grandes villes. donc c'est vrai que de ce niveau-là, c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissant de me dire j'ai eu énormément de chance et puis donc oui, je pense que c'est une bonne éducation. Enfin, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs et en tout cas, je ne parlerai pas du négatif ici mais voilà comment j'ai été éduqué. Donc, ce que je pense de mon éducation, c'est que plutôt bonne, je ne pense pas que je la... Alors, je n'ai pas prévu d'avoir d'enfants notamment au vu de l'état de la planète. Je me dis que c'est un peu risqué d'avoir des enfants maintenant pour leur avenir. Je ne suis pas persuadé que je reproduirais forcément cette éducation pour autant. Mais je n'ai pas forcément d'idée de comment je les éduquerais pour autant non plus. Donc, mais voilà, globalement, comment éduque madame... En fait, elle fait un peu la même chose avec ses élèves. Elle les emmène au musée, dans les capitales européennes. Ça, c'est vraiment... les films. C'est vraiment une chance de... Alors, moi, j'ai le privilège aussi d'avoir été beaucoup embarqué au musée tout petit. Et c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, alors moi, je vais à peu près dans un musée, je pense, je fais trois musées par semaine. Je crois que j'ai les cartes d'abonnement dans cinq ou six musées. Ah ouais ! Enfin, vraiment, je fais les expos et les expos en galerie énormément parce que j'adore ça et je trouve que c'est vraiment une richesse, comme tu le disais. Et c'est vrai que je regardais justement qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour l'accueil des enfants. Alors, les ados, c'est un petit peu différent, mais sur les enfants, et en fait, on voit qu'énormément d'institutions culturelles se décarcassent pour réussir à faire venir les plus jeunes. et je pense qu'on a eu sensiblement le même apport culturel de la part de nos parents. Et ça, ça permet d'ouvrir les yeux sur tellement de choses. Carrément, ouais. Et typiquement, on parlait tout à l'heure de l'histoire de l'art, mais tu vois la construction du radeau de la Méduse, en fait, c'est la même qui est utilisée aujourd'hui en publicité dans les 4x3 du métro avec cette construction, etc., pour attirer l'œil à tel endroit. Et tout ça, c'est une richesse qu'on a, qui ne nous sert pas uniquement à nous la péter quand on mange avec des artistes. Ça nous sert vraiment au quotidien. Et cette richesse-là, je trouve super, justement, qu'elle passe par l'éducation. Alors, si c'est au sein du foyer, c'est top. Et c'est super que les professeurs offrent l'opportunité à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens parce que ça reste un coup, parce qu'aller au théâtre, c'est pas donner toujours. Et puis parce que c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Complètement. Et je pense, je ne suis pas sûr, tu vois, si on n'a pas eu cette éducation-là, je ne sais pas si on la transmet. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'institutions culturelles qui arrivent aujourd'hui à, justement, désacraliser la boîte blanche d'une galerie d'art ou d'un musée. Et ce n'est pas parce que le fauteuil est en velours rouge qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dessus au théâtre. Et ça, c'est hyper important. Et quand on a eu la chance d'avoir cette éducation-là, je trouve que je trouve qu'on a vraiment, on a vraiment de la chance et c'est quelque chose qui nous sert quotidiennement. Alors du coup, c'est, tu es abonné à quel musée ? Alors, on va faire la liste. Je vais, en abonnement, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le McVal, qui est à Vitry, qui est le musée départemental du Val-de-Marne. Ah oui, qui est un musée d'art contemporain, non ? Ouais. Alors je suis nettement plus art contemporain qu'art classique, je dois avouer. Parce que je trouve ça très intéressant sur l'utilisation, que ce soit de la vidéo, que ce soit du son, que ce soit vraiment pictural, de la sculpture. Je trouve que ça offre un chant vraiment important qui n'est pas, voilà, certainement, s'il y avait eu de la vidéo à l'époque de Picasso, il en aurait fait. Voilà, c'est aussi propre à la technique. Bien sûr. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'évolution des pratiques artistiques. Et puis moi, d'un point de vue, quand je fais une mise en scène, je fais aussi la scénographie. J'y vais pas simplement pour passer le bon temps, même si j'en passe, mais c'est aussi une forme de travail, de recherche, d'inspiration. Et puis dans un musée, il y a de la lumière, comment la lumière est apportée. Il y a de la scénographie, en fait. Il y a de la scénographie et c'est un superbe, superbe boulot que la scénographie d'espace d'exposition. Et voilà, et je trouve ça intéressant et je n'y vais pas qu'en tant que visiteur, même si j'adore ça. J'y vais aussi dans un cadre un peu plus pro et voilà, de recherche. Et c'est intéressant parce que les artistes contemporains, il y a aussi un moment où on peut les voir, il y a aussi un moment où on peut écouter une interview et il y a aussi le moment où on peut avoir une grande exposition. Voilà, moi j'avais été fasciné par Christian Boltanski au centre Pompidou et c'est vrai que du coup, je suis allé au McVal, j'ai découvert le McVal pour voir une de ses œuvres et alors il est décédé dorénavant, mais voilà, on peut, on peut, on peut le, j'allais dire, on peut les toucher ces artistes-là et on peut avoir l'actualité, alors on l'a aussi par le biais des réseaux sociaux sur les différents projets, ce qui permet, ce qui permet de voir qu'Animov fait une performance dans tel pays et à tel endroit et presque de pouvoir la suivre en direct et ça, ça permet aussi, moi j'ai les réseaux sociaux essentiellement pour ça parce que je trouve ça vachement intéressant de suivre ce qui se passe ailleurs, c'est pas forcément qu'un ami mange un hamburger rue de Rivoli, bon je dois avouer que je m'en fous, mais suivre des personnes comme ça et pouvoir suivre leur travail, là je trouve que c'est un vrai outil les réseaux sociaux. Ok d'accord. L'hamburger rue de Rivoli, un peu moins. Alors donc du coup, Centre Pompidou, Tokyo, McVal, McVal, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que j'ai pas toutes les cartes physiques, il y en a certaines qui sont juste dématérialisées. Je crois que je dois avoir le musée d'art moderne. Ok. Aussi, j'ai la bourse du commerce et je crois que c'est tout. D'accord. Ah oui, effectivement, quelques très contemporains, très modernes. Oui, ce qui m'empêche pas de visiter les autres, mais c'est vrai que je suis de manière un peu moins les expositions du Louvre, par exemple. À tort. À tort. Après, j'ai pas l'impression que le Louvre, peut-être que ma mère va être hors d'elle quand elle va entendre ça et elle va m'appeler. J'ai pas l'impression que le Louvre se démarque énormément par ses expositions temporaires. Si, moi j'avais vu... Sa collection permanente est déjà tellement dingue. C'est vrai. Et puis, il y a quelque chose pour le coup au Louvre que je trouve hyper fou, c'est que c'est complètement énorme ce musée. Tu arrives au Louvre, tu sais absolument pas par où commencer, t'es sous la verrière de la pyramide et tu te dis ok, alors on va où ? Il y a des oeuvres qui sont connues dans le monde entier que t'as vues dans tes manuels de cours pendant toute ton éducation dans chaque salle et il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Moi j'avais vu Vermeer qui était quand même très particulier puisque c'est des tableaux qui font la taille d'une feuille de papier et qu'il y avait énormément de monde devant mais qui était une très très belle exposition temporaire du Louvre. Ok. Mais je crois que j'ai pas de souvenirs d'exposition au Louvre que j'ai vues. Enfin que j'ai vues. Ouais. Est-ce que tu as des manies ? Est-ce que j'ai des manies ? J'ai des petits rituels. Ok. J'ai des petits rituels mais rien de maladif pour l'instant. Non, je me passe du stick à lèvres à peu près 15 fois par jour. Je use un... En le disant. Voilà. J'use un stick à peu près par semaine. Ah oui. Ça c'est vraiment une manie. Non. Je fume. C'est une forme de manie. Oui, bien sûr. C'est une addiction donc c'est une manie. Mais sinon, non, pas forcément. En tout cas, rien de... Rien que je reconnaisse. J'en ai forcément. Mais les citer, difficilement. Après, j'ai mes petits trucs avant les spectacles. J'ai mes petits rituels comme ça. Tu peux les dévoiler ? Ouais, carrément. Je bois très souvent un oasis pomme cassis framboise. Ok. Voilà. que je prévois en amont parce qu'on a la chance de se déplacer avec le spectacle et donc des fois de se retrouver là où il n'y a pas... Dans des coins où ils ne connaissent pas le pomme cassier. Ils connaissent certainement mais en tout cas, il n'est pas en vente immédiate. Donc ça, c'est un peu un rituel. J'écoute une chanson qui s'appelle Sabali d'Amadou et Mariam que je trouve vraiment, vraiment très sympathique. Et voilà. Et c'est un peu l'énergie. Si je me change, je mets mon costume qu'au dernier moment. je fais un petit speech quand je mets en scène, je fais un petit speech aux comédiens en disant qu'il faut profiter. Avant chaque représentation ou juste pour la première ? Non, avant chaque. Ok. Personne, je n'ai jamais plein. Bon, donc je continue, tu vois. Non, j'avais... Quand le podcast va sortir, il y en a qui vont écouter. Alors, à ce propos... On allait travailler avec un technicien qui a assuré nos régies et qui, avant le spectacle, venait nous voir et disait bon voyage. Et je trouve cette idée très vraie. Maintenant que j'ai travaillé avec lui, je dis aussi bon voyage parce que c'est pendant une heure ou deux un voyage et je trouve ça cool d'avoir ce petit moment de communion tous ensemble et voilà. Et puis, on est vachement... On s'appuie énormément les uns sur les autres. Donc, il faut qu'on soit un peu en symbiose avant d'attaquer. Très bien. Trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités ? Non. L'habit ne fait pas le moine. Non, non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, tant mieux parce que on peut... Tu vois, typiquement, quand j'ai travaillé sur l'être sans abri, tu avais des personnes qui étaient très loin du cliché qu'on peut avoir de la personne qui vit dans la rue avec une longue barbe et une bouteille de villageoise. C'est d'ailleurs une... Enfin, moi, c'était un des premiers... Alors, je n'y allais pas non plus avec cette image, il ne faut pas caricaturer, mais je m'attendais à rencontrer des gens qui ont typiquement des addictions, qui sont typiquement dans une telle misère que l'accès à la douche est très restreinte, etc. Et en fait, non, j'ai rencontré des gens qui bossaient, j'ai rencontré des gens qui s'achetaient... J'en ai discuté avec un monsieur qui était en costume et qui me disait « Bah ouais, en fait, moi, j'ai un boulot. Je dors dans des foyers, mais j'ai un boulot et il faut que je fasse la manche en plus de mon boulot et il faut que mon boulot me serve à m'acheter un costume parce que je dois aller travailler en costume. Et donc, alors, ça fait partie du physique aussi, la manière de s'habiller. Bien sûr, ouais. Et donc, non, et c'est hyper intéressant justement d'avoir rencontré toutes ces personnes parce que tu changes complètement de regard sur l'image que tu te fais des gens, sur presque les attentes parce qu'au bout d'un moment, tu te dis « Bah forcément, c'est quelqu'un à la rue qui ne s'est pas lavé. » Bah en fait, non, pas du tout. Par chance, il existe des associations qui font un boulot de dingue et qui permettent l'accès à des soins, que ce soit pédicure, gynécologique, dentaire. Et donc, voilà. Et donc, non, je pense que le physique ne fait pas grand-chose. Et d'ailleurs, d'ailleurs, très souvent, quand on a une idée très arrêtée sur le physique de quelqu'un, très souvent, on se retrouve tout con au bout d'un moment parce qu'on s'est bien planté. Ouais. Non, t'as pas d'accord. Pas forcément, non. Mais alors du coup, tu parlais d'associations. T'as bossé avec des associations dans le cadre du travail autour de Lettres Sans Abri ? Eh bien déjà, on bosse systématiquement avec une association sur chaque représentation où on organise un bord plateau avec un ou plusieurs bénévoles ou salariés d'associations où on essaye justement, voilà, typiquement, quand on va jouer à tour, moi, tour, j'y étais jamais allé avant de jouer le spectacle. Et donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait une association qui soit là et qui dise aux spectateurs, bah, nous, on est là, on est à tour, on agit, on fait ça. Il est absolument pas obligé de donner 200 euros, il n'est pas obligé de devenir bénévole, mais c'est juste de savoir, de pouvoir en parler, de pouvoir éventuellement diriger quelqu'un qui se retrouverait dans ce besoin. et donc, on fait systématiquement ces organisations-là avec des associations et aussi, et aussi, bah, voilà, les textes du spectacle sont sortis, c'est une association qui récupère l'ensemble des bénéfices qui s'appelle Les Mains Tendues, qui est une association à Orléans. Et donc, voilà, et c'était important pour moi d'avoir cette continuité, ce qui permet aussi à des personnes en situation de rue de venir voir le spectacle. Et ça, c'est quelque chose, alors, c'est toujours un grand stress pour nous, mais c'est en même temps super d'avoir leur retour et de pouvoir échanger. On a très souvent des gens qui sont ou étaient à la rue qui interviennent sur scène. Et donc, voilà, et nous, le spectacle est écrit à partir de témoignages réels, mais moi, j'ai fait toute la réécriture aussi dans le but de ne pas livrer tel quel le témoignage, mais de le rendre anonyme ou en tout cas de mixer. Certaines femmes sont devenues des hommes et inversement, pour pas être un spectacle qui pointe du doigt, c'est pas... Voilà, on n'est pas une petite souris qui regarde dans la vie de quelqu'un. On parle d'un sujet et c'est ce que je dis. Moi, je pose le plat au milieu de la table. Tu te serres, tu te serres pas, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'est que le plat, il soit posé là. On est d'accord, on l'est pas, on a envie d'agir ou pas. On aime le spectacle ou pas, ce qui arrive. Ben, voilà, au moins, on parlait tout à l'heure de la démarche du spectateur, ben au moins, il y a la démarche qui est faite et après, chacun se fait son avis sur la question et son envie d'aller plus loin. Ok, très bien. Ben, on va reparler cinéma. Quel est le film qui n'aurait pas dû avoir de suite ? Oh ! Oui, il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que les visiteurs, on a quand même, on a quand même atteint des choses qui ne sont pas très belles. Ouais, mais il y a les visiteurs d'eux que je sauverais, moi. Non. Non, je ne pense pas. Non, tu crois ? Ah ouais, si, si. Avec Muriel Robin qui remplace Valérie Le Mercier, ce qui donne une interprétation complètement différente. Les visiteurs d'eux, je le défends énormément. Ouais. Non, je pense que Les Bronzés, c'est aller trop loin. Ouais. En fait, beaucoup de films, ce qui est très amusant sur les deux, c'est que très souvent, on n'a plus grand-chose à raconter. Du coup, soit on part à l'étranger, il y a plein de films comme ça, où soudainement, hop, ils partent à l'étranger parce que ça fait des belles images et que c'est plus simple. Ouais. Mais souvent, les deux, il n'y a pas énormément de choses qui s'y passent. Ce qui est moins vrai sur les séries. Je trouve que sur les séries, il y a vraiment un regain d'intrigue et les personnages sont souvent plus intéressants dans les secondes saisons que les premières. Mais non, il y a des films qui ont eu beaucoup. Tu vois, La Coccinelle, les films de La Coccinelle, il y en a beaucoup trop. Moi, je regardais ça gamin. Je crois qu'il y en a trop. Oui, les films de La Coccinelle, ça me dit vaguement un truc. Je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je crois qu'il y en a six ou sept. C'est une voiture Coccinelle et tu as des pilotes. Non, il y a trop de... Et puis, ce n'est pas parce qu'un bon film, il a bien marché ou pas en salle, mais il a peut-être bien marché aussi parce que c'était un one-shot et qu'il ne fallait pas forcément aller plus loin. Est-ce qu'au contraire, il y a des suites que tu préfères au premier ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que... Et puis, tu n'as jamais la même appréciation parce que la découverte du personnage, parce que la découverte de l'intrigue, la découverte de sa vie, tout ça, c'est assez excitant. Et même dans les livres, je ne crois pas avoir eu un attrait. Je n'ai pas lu beaucoup de séries, tu me diras. mais non, je pense que la découverte du cadre de l'intrigue est très intéressante que tu retrouves nécessairement sur un numéro 2, mais il y a quand même toujours un peu cet esprit de déjà vu. Oui, je vois. Je n'en ai pas repioché une, moi. Bon, ce n'est pas grave. Je pensais avoir pris de l'avance et non. Est-ce que tu es rancunier ? Oui, énormément. Ok. Je suis rancunier, mais alors ça ne se voit pas. D'accord. On n'arrive pas, j'arrive à faire croire que je ne le suis pas. En tout cas, j'ai ce sentiment, ça ne se trouve pas du tout. Tout le monde sait que je suis un gros rancunier. Non, je le suis. Après, étonnamment, je le suis sur des broutilles, mais je ne vais pas l'être sur des choses graves. Ok. Je vais l'être sur un truc assez anodin. C'est une rancœur, mais c'est aussi de ne pas oublier. Oui. Parce qu'il ne faut pas... Sinon, après, on laisse passer beaucoup de choses. notamment dans un cadre de boulot. Oui. Je pense qu'il en faut un peu. Il ne faut jamais tomber dans l'extrême. Voilà. Moi, j'arrive à passer à autre chose, mais j'ai toujours une certaine rancœur. Ok. Mais donc, pour les trucs un peu graves, un peu importants, pour le coup, tu passes un peu plus... Oui, parce que souvent, quand c'est des choses graves, c'est des gens que tu apprécies. Oui. Et parce que justement, ça te tient beaucoup trop à cœur. Et donc, non, non, j'arrive à passer au-delà parce que je tiens à la personne, tout simplement. Très bien. J'arrive peu à me savoir si je l'ai... En fait, si j'avais tiré une question, du coup, je ne sais plus si je l'ai posée ou pas. On est sur un épisode très aléatoire, c'est parfait. C'est le fait d'avoir été coupé qui m'a coupé mon rythme. Tu vas me dire si je te l'ai déjà posé. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément ? Non. Non, je ne l'ai pas posée. C'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ça va. Je ne suis pas encore fou. Du coup, quelle est la chose qui t'énerve instantanément ? Alors, je suis assez... Je peux être assez sanguin dans quelques cas de figure. Notamment au volant, en scooter. Non, le truc qui m'horripile de plus en plus, c'est les personnes qui jettent leur mégot par terre. OK. Ça m'arrive de le ramasser et d'aller le rendre à la personne. Ah ouais ? Parce que je trouve ça tellement con. Tu le gardes dans ta poche alors que tu as la poche qui sent un peu le tabac froid mais où tu t'organises avec un standard de poche. Mais voilà. Et ça, je trouve que c'est un geste très anodin. Et puis, c'est toujours... On s'en fout, il y aura quelqu'un qui le ramassera. Et ce mépris-là de quelqu'un le ramassera me gonfle un peu et c'est quand même un petit geste écologique qu'on peut tous faire sachant que tu as toujours une poubelle. C'est ça, surtout à Paris. Voilà. Dans les grandes villes, tu trouves une poubelle. Tu n'as même pas à le mettre dans ta poche. Tu marches 10 mètres, tu as une poubelle. Et voilà. Et pareil, le mec couvre son paquet de clopes et qui jette le plastique dans le tabac et tout. Et voilà. Et ça, ça m'énerve. Et surtout, surtout que je ne sais pas, on vit tous dans la même ville. Oui, bien sûr. Donc, c'est guère plus pour moi que pour quelqu'un d'autre le fait d'avoir un papier par terre et de le jeter. quand tu as un bout de papier qui tombe de ta poche, je reste très calme. Mais quand c'est jeté pour jeter, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ok, je vois. Je comprends assez bien ce qui peut agacer, enfin, oui, ce qui peut énerver dans ce genre de comportement. Ah, y a-t-il une chose que les gens trouvent étrange à propos de toi ? Excepté le fait que tu remettes du stick sur les lèvres de manière frénétique les 10 minutes. Non, je... Donc, tu trouves ça étrange, ça veut dire. Non, bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui... Alors, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il y a très peu de temps. Mais, mais, il y a souvent, souvent un certain, pas mépris, mais un peu en mode, oui, bon, ça va, t'écris un spectacle, tu fais trois répètes et puis tu te fais applaudir à la fin. Et donc, ça, je dirais que beaucoup de gens avec qui je suis proche ou moins proche, c'est un peu le truc-là. Tu vois, l'autre jour, je disais à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, bah, moi, maintenant, je fais du théâtre. Et elle m'a répondu, ah bah, super, moi, j'ai repris la piscine, tu sais, j'en faisais... J'étais là maintenant, mais... D'accord, ouais. J'en vis, en fait. Donc, voilà. Et donc, voilà, il y a un peu... Moi qui me... Alors, par chance que je n'ai pas du tout de mon cercle le plus proche, mais c'est vrai que souvent, il y a un peu ce truc et puis il y a toujours l'image de l'intermittent, du mec qui va passer deux heures et pas travailler pendant un mois. Et en fait, les gens trouvent ça assez étrange qu'on puisse passer du temps. Typiquement, quand j'avais monté le spectacle sur Hélène Keller, Hélène Keller, on a très peu de choses, on sait très peu de choses de sa vie. On a son autobiographie, mais il est très difficile de retracer sa vie. Alors, il y a toute une fondation qui fait un travail autour de son parcours. Mais en fait, le 11 septembre, dormait tranquillement dans les tours jumelles les archives, les écrits d'Hélène Keller. Et donc, on a tout perdu. Et donc, il a fallu... Moi, pendant quasiment un an, je me suis renseigné sur Hélène Keller en allant chercher dans des bibliothèques, en allant chercher sur Internet. Et ça, on trouve ça des fois assez étrange de prendre autant de temps sur... J'avais monté... Enfin, je ne l'ai pas monté encore le spectacle, mais j'ai écrit un texte assez fascinant. J'invite tout le monde à se renseigner sur cette personne, sur Jeanne Duval, qui est la muse de Charles Baudelaire et qui est... qui on sait aujourd'hui parce qu'on a compris certaines choses est vraiment au cœur des fleurs du mal. Et en fait, cette femme est complètement passée... Sous-à-dire ? 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 Mais on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est née. On ne sait rien de cette personne. Et ça, moi, j'ai adoré me plonger dans la vie de ce que j'ai pu trouver sur sa vie. Ça, ça a été une fascination complète de dire, en fait, on ne sait rien sur cette personne, mais elle est quand même au cœur d'un des recueils les plus importants de poésie. De poésie, Et elle est un peu le point névralgique de toute la vie de Baudelaire. Ils se mettaient sur la gueule constamment. Ils avaient une vie sexuelle complètement, complètement, comment dire ? Chaotique. Chaotique, merci. Et donc, voilà. Et ça, c'est le genre de choses un peu qu'on peut trouver étrange où je peux faire une fixette pendant un an sur la vie de quelqu'un. C'est vrai ? Je pourrais faire une fixette aussi et encore plus si c'était mon meilleur. Si ça rentrait dans le cadre de mon activité professionnelle. Tu vois, par exemple, faire le tour des bibliothèques et des archives parce que t'écris une pièce sur NNKR. Limite, pour moi, c'est normal en fait. C'est naturel. C'est comme ça que ça... Oui, oui. Non, moi, je le conçois vraiment comme du boulot. Mais après, c'est plus la manière extrême dans laquelle je peux me jeter presque dans l'enfermement à ce sujet. et du coup, je découvre qu'il y avait des archives dans le World Trade Center. Absolument. OK. Qu'on a donc perdu. Ça, c'est regrettable. Alors, si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu ? Je choisirais... Je pense qu'il faut vivre quelque chose de très différent. Parce que je ne vais pas dire quelque chose de trop proche. Et en même temps, je me vois difficilement faire quelque chose de très différent. Peut-être quelque chose je pense toujours dans l'artistique. Plasticien, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et alors, pour le coup, je le ferais à une autre époque. Pour reprendre la question de tout à l'heure. Typiquement, à l'époque de la Renaissance, je pense qu'il devait y avoir quelque chose d'assez monstrueux. Déjà, quand tu vois la taille de certains tableaux, quand tu vois la technique, alors avec les petites mains qui accompagnent le maître, mais typiquement, petite main à la Renaissance, élève d'un grand maître, je pense que c'est très intéressant. Et sinon aussi, restaurateur de tableaux. Ça, je trouve que dans la même veine, je trouve que c'est quelque chose d'assez... Alors moi, je ne suis pas très axé technologie, rayon X ou je ne sais quelle lettre pour voir combien de couches il y a d'huile. Mais je pense que c'est des métiers très chouettes. En fait, plus dans l'artisanat aussi. parce que j'aime bien. Je me vois difficilement être derrière un bureau, un ordinateur dans un open space. Oui. Après, la formulation de la question fait que si quelqu'un me répond happiness manager dans un open space, je lui dis... Quoique, ça, ce n'est pas le pire dans un open space. Je préfère être happiness manager que répondre à des mails toute la journée. Oui, oui, oui. Après, le métier de happiness manager a déjà disparu avec le Covid. Il n'y a plus d'appli. Maintenant, en plus, avec le télétravail, c'est des... Mais OK, super intéressant. Petite main à la renaissance, effectivement. Je pense que ça devait être assez fascinant. Si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce ? Ma grand-mère était professeure des professeurs. C'est-à-dire ? En fait, elle enseignait auprès des enseignants. OK, d'accord. Donc, c'était tout ce qui était travail manuel. Je n'ai pas l'appellation exacte de la matière, mais c'était recoudre un bouton, repasser sa chemise, poser un LED papier peint. Et je trouve que cette matière-là... Alors, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la technologie au collège, mais la technologie... Voilà, on fait un... On fait un porte-clés lumineux. Voilà. Et des choses utiles. Alors, ça peut être très utile de faire un porte-clés lumineux, mais, par exemple, je trouve que savoir repasser sa chemise, poser un LED papier peint, voilà, des choses... Alors, ça fait un peu vieillot, mais en tout cas, je trouve que ça peut être aussi le rôle de l'école d'avoir cette capacité-là de faire par soi-même. Parce que je trouve ça vachement... Vachement intéressant et puis... Et puis enrichissant. OK. Valorisant de pouvoir dire bah ça, je l'ai fait moi-même. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose de... qui est nécessaire et typiquement, plutôt que d'aller mettre 15 euros dans un ourlet de pantalon, bah tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire toi-même. Et ça, c'est plutôt chouette. Après, je pense qu'il y a des matières aussi qui arrivent, mais un peu tard. Typiquement, je trouve que la philo, ça arrive un peu tardivement. Je conçois qu'il faille aussi que l'élève soit suffisamment grand et apte à entendre. Mais plus d'initiation à la philo, au collège, parce que justement, ça fait un peu... On commence en seconde ? Alors, moi, étant donné que j'ai fait S, j'ai juste eu en terminale. Je crois qu'en L, on avait commencé en seconde. Bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas... En première, du coup, vu que la L, la seconde reste générale. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Était général à l'époque, vu que maintenant, ils ont changé les cursus. Ils ont fait des trucs... Ah oui, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. Il n'y a plus de lettres, en fait. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et justement, je trouve que la philo, t'arrives, et du jour au lendemain, alors déjà, tu t'en fais toute une montagne pendant les deux mois d'été, et il y a un peu le truc... Bah, ça, c'est la philo. Et je pense que d'avoir, petit à petit, un peu de philo par-ci, par-là, qui peuvent être en anglais, en français, en espagnol, ou même le caler dans un cours de maths, parce que c'est la même époque, ou voilà. En tout cas, amener la chose et désacraliser un peu le moment où tu vas avoir... Je sais plus, en elle, je crois qu'on avait neuf heures de philo par semaine. Donc, il faut quand même avoir un minimum d'appréciation, soit pour la matière, mais quand tu la connais pas, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'on arrête, au même titre, je vais réformer toute l'école, t'as remarqué. Mais je pense qu'on arrête un peu tôt l'art plastique ou l'art visuel et la pratique musicale. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire huit heures par semaine, mais que ça continue, bah, typiquement, par le biais d'une prof de français ou d'une prof... ou d'un prof d'histoire. Oui. Voilà, qui est quand même un minimum de continuité. Après, moi, j'ai fait de la flûte au collège et j'avoue que... Voilà. On pourra demander à mon colloque qui vient de rentrer, il est prof de musique en collège, je crois que ça a un peu changé. On fait plus... On fait plus de flûte, mais en fait, nous... On leur fait plus faire de flûte. Non, mais c'est une histoire de dingue. On avait eu la mauvaise liste de fournitures, donc on avait tous acheté une flûte. Et comme la prof a dit « Ah, bah, c'est plus au programme », elle a dit « Comme vous avez tous une flûte, on va en faire cette année. » Et donc après, comme on n'avait qu'une seule prof de musique dans le collège où j'étais, ça nous a suivis pendant toute la scolarité, on faisait de la flûte chaque année. Et j'avoue que 30 personnes qui jouent de la flûte en même temps, c'est pas... Flûte à bec, en plus. Le bon truc, tu sais, la flûte beige en plastique. C'est pas ce qu'il y a de plus délicat pour les oreilles. Non, c'est même carrément effroyable. Es-tu quelqu'un d'audacieux ? Un minimum. Oui, hein. Je pense qu'il faut en avoir un petit peu. Et après, on a tous nos tempéraments. Mais oui, moi, j'essaye et puis aller de l'avant et puis se donner aussi les moyens de réussir. C'est pas qu'un coup d'éclat. Enfin, c'est pas simplement c'est pas simplement faire un truc pour arriver à cette chose. Il y a aussi tout le processus et puis ça demande de croire un minimum en soi. Et ça, c'est important au même titre que l'estime, de pouvoir dire bah ouais, j'y vais. J'y vais et je vais au bout parce qu'il y a plein il y a plein de moments où dans la vie, je trouve que t'as envie d'arrêter, d'abandonner. Et c'est vrai que si t'as un minimum d'audace, bah tu peux tenir tu peux tenir aller jusqu'au bout ou en tout cas tenter de rester rester dans la direction que tu t'es lancée. Ok. Très bien. Alors, on arrive déjà à l'avant-dernière. C'est les plus durs les dernières ? Non, pas forcément. En général, c'est le moment où je les remets dans la boîte parce que je dis oh non, celle-ci pour une avant-dernière ou pour une dernière elle est pas bien. Mais celle-ci est pas mal. Est-ce que tu as un talent que tu es embarrassé d'avoir ? Un talent que je suis embarrassé d'avoir ? Eh bah typiquement, je sais jouer le jingle, enfin le générique de Koh-Lanta à la flûte à bec. Donc ça, c'est un peu... Bon, après, on me file rarement une flûte à bec. Tu vois ? C'est ça, oui. Non, j'ai une histoire qui est très drôle en termes d'embarras que j'ai aujourd'hui. C'est que petit, j'avoue que j'étais assez fan des musiques de Claude François. OK. Donc voilà. Mais ça allait tellement loin que la première fois où je suis allé chez le coiffeur seul, j'ai demandé au coiffeur de me faire la même coupe. Que Claude François. Que Claude François. Et là, je suis revenu chez moi et voilà. Mes parents m'ont dit oui, bon, peut-être pas. On va peut-être te reprendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Oh, c'était même... Pour le lendemain. Ils m'ont raccompagné et c'était le jour même. Il n'y avait pas de possibilité. C'était vraiment affreux. Et puis, j'avais le droit à tout au fer à lisser. Donc, j'avais vraiment un espèce de casque immonde. En plus, plus jeune, j'avais les cheveux blonds. Et donc, voilà. J'avoue que je connais assez bien les musiques de Claude François et voire certaines chorégraphies et que j'ai un peu du mal, quel que soit le cadre, mais je peux être au supermarché. Si j'entends les magnolias, j'avoue que je peux chanter. Et je ne suis pas sûr que ce soit un talent, loin de là. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc un peu... Tu vois, j'ai le cœur qui palpite, quoi. Ça me démange. Tu te dis... Ok, très bien. Et voilà. Mais partout, au resto, en rendez-vous, je peux taper du pied à fond, commencer à fredonner. Ça peut être un trigger. Il y a moyen de faire des normes canulars avec ça. Tu n'aurais jamais dû dire ça. C'est vrai. Des gens qui vont venir pendant des représentations d'une pièce super grave, super sérieuse et qui vont te balancer le lundi au soleil. Ah non, j'adorerais. Puis j'adorerais en mettre dans... À chaque fois, je me dis « Ah, peut-être cette musique, tu vois. » Je pense qu'en droit, tu peux la mettre tellement cher. Oui, mais bon, après, on paye souvent cher avec les droits musicaux. Mais tu vois, à chaque fois, je me dis « Ah, cette chanson, elle peut tout à fait convenir. » Puis après, je me dis « Non, mais c'est complètement con. » Ça n'a aucun rapport. Laisse tomber, quoi. Mais sans être pour autant fan. Mais j'ai gardé quelques séquelles de mes années Claude-François. Très bien. Et l'appréciation musicale... T'avais quel âge quand t'as fait faire cette coupe ? Je pense que j'avais 8-9 ans. Ah ouais ? Bon, en même temps, si t'es parent, t'envoies chez le coiffeur tout seul à 8-9 ans... C'était vraiment en face de chez moi. Donc, il n'y avait pas de... Ouais, d'accord. Et puis... Non, non, non. C'était censé être bordé. Je ne pouvais pas... Non, je... J'en ai pas honte. Oui. Mais voilà, je le dis parce qu'on n'est que deux. C'est ça. Personne nous entend. Personne n'écoute, de toute façon. Et alors, la dernière. Ah, bah écoute. C'est une bonne dernière ? C'est une bonne de conclusion, parce que dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi ? Donc, a priori, dans 100 ans, je serais mort. A priori, oui. Et on part du principe que l'humanité continue d'exister dans 100 ans. Je pense qu'il... Ça fait quand même deux choses. Ça fait deux a priori assez importants. Non, bah... Je pense... Bon, on a tous envie de laisser une trace qui soit plutôt sympatoche. Donc, si la mienne peut l'être, c'est cool. Après, j'ai... Bah, en fait, j'aimerais bien qu'on se dise que j'ai bien aimé tout ça. Que c'était une chouette vie. Et si c'est des personnes avec qui j'ai partagé... j'ai partagé ces moments, tant mieux. Parce que... Parce qu'on n'est pas grand-chose quand on est tout seul. Et voilà. Et je... D'un point de vue vraiment... Vraiment en vie privée, ouais, que ça m'est plus. Après, d'un point de vue plus professionnel, je sais pas. Parce que je... j'ai pas vraiment de désir de reconnaissance. En tout cas, j'ai pas ce besoin. Souvent, souvent, on dit, bah, ouais, en fait, tu veux être connu. Et en fait, c'est pas du tout ma motivation. Parce que si tu veux être connu, aujourd'hui, bah, on en parlait avec les réseaux sociaux, les émissions. tu peux faire ton coup d'éclat, ton quart d'heure de célébrité, comme le disait Warhol. Mais là, là, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est justement de pouvoir travailler sur le long terme. Parce que ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie que ça dure. Et je m'en fous. Je m'en fous complètement d'être reconnu dans la rue. Et la chance que ça arrive est très maigre. C'est sûr que si c'est ton objectif, c'est pas le théâtre que je recommanderais. Non plus, en plus. Mais par contre, la reconnaissance typiquement professionnelle par les pairs dans le métier, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est très différent. Pas qu'on dise c'est génial. Je m'en moque. Moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir une conversation avec un spectateur qui me dit j'ai détesté. Voilà pourquoi. J'ai un peu moins d'appréciation quand on me dit j'ai détesté, point barre. Mais pouvoir en discuter, c'est aussi pour ça. C'est aussi l'intérêt d'un projet et d'une production. Mais il n'y a pas de... Je n'ai pas de manque de reconnaissance. Ok. Oui. Et je ne le recherche pas ou peut-être pas encore. Et peut-être que ça viendra et à ce moment-là, il faudra me le dire. Mais je pense que c'est important aussi d'être assez... Voilà. On n'est pas non plus les seuls et on fait des choses comme on peut et avec l'importance que ça a. Mais il ne faut pas... Je ne pense pas aller chercher... Il ne faut pas tricher parce que de toute façon, en plus, si tu triches professionnellement, ça va se voir en deux secondes. Et puis moi, je suis au début de... Je ne sais pas si on pourra appeler ça une carrière un jour, mais je suis au début en tout cas de ma vie professionnelle. et je n'ai pas du tout de volonté énorme. J'ai envie de faire ce qui me plaît, d'en vivre, de continuer à monter des projets qui me tiennent à cœur. Mais si je ne fais pas de selfie dans la rue, ce n'est pas grave. Mais vraiment pas grave. Tu es au début du voyage, du coup, pour reprendre les mots du régisseur. Complètement. Complètement. Très bien. Écoute, merci beaucoup. C'est à ton tour maintenant, si tu souhaites. Yes ! Je suis au chef des questions. Après, je commence à en avoir répondu à un certain nombre, donc ça se trouve... J'en trouve une inconnue. Il faut que tu pioches une autre. Alors, on te dit que la fin du monde a lieu dans un mois. Ah ouais. Que voudrais-tu absolument faire avant ? Roi ! Est-ce que tu l'as déjà eu ? Non, je ne l'ai jamais eu. Et je crois qu'elle n'est jamais sortie en plus. Bravo. Je crois que je fais la teuf pendant un mois, en vrai. Je fais le tour de tous mes potes et je picole avec absolument tous mes potes, en fait. Et même des personnes que je n'ai pas vues depuis des années, en fait, tu vois, alors je n'en ai pas énormément, mais je trouve que je ne suis pas non plus la meilleure personne pour rester en contact avec les gens. Et tu vois, il y a plein de gens avec qui, enfin, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas vues depuis deux, trois ans et où je me dis vas-y, c'est trop tard maintenant, en fait, on s'est trop perdu de vue, mais que j'adorerais revoir, en vrai de vrai. Du coup, je pense que je passerais un mois à contacter tout le monde et à dire, on va picoler, en fait, on va boire et toujours avec mon enregistreur pour tout enregistrer, même si, de toute façon, il y aura la fin du monde, je ne pourrais même pas l'écouter. C'est vrai. Donc non, pourquoi je vais m'alourdir avec l'enregistreur ? Non, non, je pense que je passe un mois à faire le tour des gens que j'aime et des gens avec qui je me suis bien marré à un moment ou un autre dans ma vie. Et puis voilà, et puis je pense que je serais peut-être un peu plus un peu plus rebelle, en fait, dans le sens que je ne sais pas, peut-être que je me mettrais à faire du graphe ou ce genre de choses. Je débarquerais dans les bureaux de mon ancien taf pour péter un ou deux ordinateurs. Un truc très très puéril, en fait. Je pense que je ferais un truc très puéril et très je fais la teuf, je m'amuse, je joue, je casse tout et de toute façon dans 30 jours c'est fini donc autant autant profiter au maximum. Voilà. Je pense que je fais... Ton programme ? Ouais. Et toi ? Bah je pense un peu la même chose, je pense que tu fais tout ce que tu t'es toujours refusé de faire parce que tu sais que c'est tu sais que c'est fini. Après, après, là c'est dans le cadre de la fin du monde et qu'il faut que tu aies tes capacités aussi parce qu'il y a des moments où tu sais pertinemment qu'il te reste pas beaucoup de temps mais t'as pas trop les moyens d'aller boire des bières mais là, dans le cadre de la fin du monde, bah tu sais... Et puis, en plus, il y a l'excitation parce que tout le monde sait que c'est la fin du monde. T'es pas le seul à vouloir faire les mêmes choses et ça doit être un bon mois de bordel. Oui, je pense que c'est un mois d'anarchie pure en fait. Enfin non, même pas d'anarchie d'ailleurs parce que l'anarchie est un système politique très organisé mais oui, c'est un mois de chaos en fait. Ouais, ça doit être vraiment... Et puis du coup, il doit y avoir une énergie complètement folle en ce dernier jour. Enfin, en ce dernier mois, pardon. Et en même temps, tu vois, sur ce côté, sur cette énergie, quand on voit les conditions dans lesquelles on est actuellement, notamment l'été qu'on vient de passer caniculaire et qu'on voit comment c'est traité, je vois beaucoup de gens qui disent bon, le cinéma, la littérature nous ont raconté ce que ça allait être l'après-fin du monde mais on ne nous a pas expliqué à quel point l'avant-fin du monde serait décevant et naze et je suis assez d'accord avec ça. On se rapproche quand même d'un cataclysme qui va être horrible même si on n'a pas la date et c'est tellement naze, c'est tellement nul comme début de fin du monde. Ça pue, je ne sais pas, donnez-nous un truc, donnez-nous Mad Max, donnez-nous des voitures mais ne nous donnez pas Pascal Praud qui fait de l'éditorial pour parler des Robespierre de l'écologie. D'où ça, de la gueule, ça ? C'est naze. Donc peut-être que ça se trouve, on apprend que la fin du monde c'est dans un mois, il n'y aura aucune énergie, il ne sera tout éclaté, mais peu de chance, mais on ne sait pas. En vrai, on sera là pour mettre l'énergie. C'est ça, voilà. Du coup, c'est trois, si tu veux. Ah, es-tu sensible à la critique ? Alors, j'ai déjà répondu parce qu'elle m'a déjà été posée directement en plus dans l'épisode avec Clément Arnoult, un très bon ami à moi qui est musicien et la réponse est oui, très clairement, je suis très sensible à la critique et ce qui est marrant, c'est que enfin, alors, déjà, il faut définir sensible, tu vois, c'est est-ce qu'elle m'atteint en me faisant de la peine ou est-ce que je suis sensible en disant je suis réceptif et dans ce sens-là, je pense être globalement réceptif à toutes les critiques et sensible, en fait, celles qui m'atteignent, c'est celles qui sont, qui je trouve, ne sont pas assez argumentées, en fait, sont celles qui, je trouve, débarquent un peu comme un uppercut et puis, ok, je n'ai pas d'explication alors qu'on peut me dire des trucs beaucoup plus durs mais avec beaucoup plus d'explications, je vais beaucoup mieux le dire, en fait. Ah bah, tu vois, moi, ça serait l'inverse. Ouais. Ouais. Typiquement, le nul, je m'en fous mais alors, le truc, s'il est argumenté, c'est vraiment, c'est vraiment, ça me touche d'autant plus, enfin, ça me touche. Bah, oui, oui, non mais ça me touche aussi, c'est l'idée mais je pense que c'est l'idée de, si quelqu'un a pris la peine de construire une réflexion autour de la critique qu'il veut te faire, c'est que c'est une personne qui veut quand même te voir, t'améliorer et donc, il n'y a pas à mal le prendre en fait, il n'y a pas à en souffrir. Ouais. C'est qu'il faut le prendre alors que, et bon, tu me diras, en même temps, quelqu'un qui ne devrait pas y avoir à souffrir d'un, oui, comme tu dis, d'un nul, ce genre de choses ma maman se reconnaîtra, elle m'avait un jour fait la réflexion, on s'est expliqué depuis, mais elle m'avait un jour fait la réflexion qu'elle trouvait que je parlais trop dans le podcast et bon, elle me l'avait dit juste comme ça et pour le coup, ça, ça m'avait touché, quoi, mais donc, mais ouais, je suis sensible à la critique en règle générale. Après, tu vois, avec le podcast, pour l'instant, j'ai pas encore eu de critique de personnes que je ne connaissais pas. J'ai eu quelques retours de personnes que je ne connaissais pas mais qui pour l'instant ont tous été plutôt très très positifs. Donc, j'ai encore jamais reçu de critique négative d'une personne que je ne connais pas et pour le coup, c'est un véritable inconnu pour moi de savoir comment je vais réagir, comment je vais le réceptionner. J'ai aucune idée de est-ce que ça va énormément me toucher, encore plus me toucher que si c'est un proche, est-ce que je vais vraiment n'avoir rien à foutre, ça, je ne sais pas. Voilà. La dernière. La dernière. Le trouver un peu petit. Oui. Je galère à passer ma main. Et la dernière sera tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu t'occuper ? En ce moment, je joue à GTA 5 quand j'ai 30 minutes de temps libre. J'ai eu une grosse phase, mais c'était il y a quelques années quand même déjà. où j'étais à fond dans tout ce qui était théorie du complot et vraiment les trucs les plus barrés et finalement les plus dangereux. En fait, je me suis rendu compte que rien n'était innocent dans les théories du complot. Rien n'est les idées de quelques illuminés. même la terre plate, même des trucs où tu pourrais te dire oui, bon, ils font de mal à personne. Tu as quand même des réflexions derrière qui peuvent être très dangereuses. Notamment, on ne va pas se mentir, la base de la théorie du complot c'est l'antisémitisme. Et chaque théorie du complot trempe dans l'antisémitisme d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que je me suis beaucoup détaché de ce côté un peu court de récréation que j'avais vis-à-vis des théories du complot. Alors qu'à une époque, je pouvais passer des heures et des heures sur des sites complotistes pour tout lire. Et maintenant, beaucoup moins parce que déjà, ça rapporte du clic. Donc, ça leur rapporte de l'argent, ce que je ne veux pas faire. Et parce que je trouve que finalement, et surtout notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, où ça a été une forme d'explosion du complot. Mais voilà, beaucoup de YouTube en fait. En général, quand j'ai 30 minutes devant moi, je regarde plein de trucs différents. Je regarde HAL 236. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un mec avec une voix qui est très reposante et il te parle d'univers imaginaire en fait. Il parle de magic, de Bioshock, de tout ce qui est Elden Rings, les Dark Souls, ce genre de choses. Et en gros, tout ce qui est imaginaire, mythologique, fantastique, magique. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Beaucoup de vidéos de cuisine en ce moment. Ok. Et tu passes à la pratique ou juste les vidéos ? Ouais, un petit peu. Je passe un peu à la pratique. Je commence à être bien équipé. Donc ouais, je passe un peu à la pratique. Mais voilà ce que je fais dans les 30 minutes. Après, j'ai rarement en fait, j'ai une gestion de mon temps qui fait que si je veux avoir 30 minutes de libre, je les ai. C'est rarement une... Et surtout, j'arrive toujours à par exemple les vidéos de YouTube. Les vidéos sur YouTube, il y a des étapes dans le montage d'aléatoire où je peux totalement regarder une vidéo en faisant le montage d'aléatoire. Et donc maintenant, c'est plus dans ces moments-là en fait que je vais regarder sur... que je vais regarder YouTube. Donc ouais, en fait, j'étais à 5 en ce moment. Ok. J'adore ça. Et toi ? Eh ben moi, ça sera plutôt... plutôt sur de... soit de la lecture, soit je peux aller marcher 30 minutes. Mais justement, je serais plutôt éloigné des écrans. Bon, après, il pleut des cordes. Je suis... Voilà, je peux sortir mon téléphone et être sur Instagram. Mais je... Et puis, j'aime bien quand... Si ça peut s'enchaîner et qu'il n'y ait pas 30 minutes entre deux trucs, j'aime autant aussi. Oui, comme ça, c'est quand même plus simple et t'as vraiment des temps libres plus longs qui te permettent de faire des trucs plus sympas que l'entre-deux de l'admire, quoi. C'est vrai que j'ai fait... J'ai aussi une grosse tendance à maximiser mon... C'est quand même nettement plus simple. Bah, c'est ça, ouais. Avec ma copine, on a un petit jingle pour moi qui est Mr. Organization dit sur un rythme un peu reggae parce que j'ai tendance à vraiment tout planifier. Genre, à tel moment, je fais ça, ça, ça. Et puis... Ce qui ne veut pas dire que je le respecte forcément. Des fois, je vais me retrouver sur YouTube en me disant mais attends, je n'étais pas censé faire ça à la base. Bon, bah écoute, je le ferai après. Mais voilà. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton temps, pour tes réponses. Comme je te l'ai dit, il y a une dernière question qui est posée à tout le monde. Est-ce que tu pourrais me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans l'aléatoire ? Une avec qui tu peux me mettre en contact et une plus inaccessible. Enfin, voire même totalement inaccessible. Alors, est-ce que je dois dire la personne ? Je dois dire laquelle je peux te mettre avec laquelle je peux te mettre en contact ? Parce que pourquoi tu voudrais ne pas la dire ? Non, bah je voudrais laisser le flou entre les deux personnes. Ah, ok. Ok, d'accord. Bah vas-y. Non, non, vas-y. Si tu veux laisser le flou entre les deux personnes, faisons ça. Eh bah... Non, ça va être beaucoup trop galère. La personne que j'aimerais vraiment, vraiment entendre avec qui je peux te mettre en contact, c'est ta mère parce que je pense que c'est très intéressant comme... Tu peux pas me mettre en contact avec ma mère ? Bah non, je peux pas. Mais bon, j'ai son contact. Donc je peux y parvenir parce que je trouve que ça ferait un bon épisode. Et la personne inatéliable, bah... pour rester sur... je dirais... On va vraiment croire que j'ai une fascination, mais je dirais quand même Catherine Deneuve parce que je suis sûr que... Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'humour et qu'il y aurait moyen d'en découvrir pas mal sur tout ça. Mais comme... Enfin... Très sincèrement, comme le concept est vraiment... Vraiment novateur, je trouve, et que c'est très agréable, en fait, tout ce moment qu'on a pu passer. Je souhaite qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui se fassent cuisiner par cette petite boîte parce que ça permet de se connaître et c'est vraiment chouette. Merci. Merci à toi surtout. Bah écoute, merci, merci. Je sais pas du tout si je suis prêt à recevoir ma mère dans le podcast. Non, mais je lance l'idée. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, écoute, j'en parlerai. Maman, on va en discuter. On va voir. Bah écoute, en tout cas, encore merci. Où est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais ? Quel est le moyen le plus simple de se tenir au courant de ce que tu fais et de venir te voir ? Eh bah, soit sur les réseaux sociaux ou sinon sur le site de la compagnie d'un jour. Et les réseaux sociaux aussi de la compagnie où on peut retrouver un peu toutes les actualités. Et on te retrouve en tapant Achille Jourdain sur Instagram, tout ça. Ok. Eh bah écoute, parfait. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tout ça en description de l'épisode sur YouTube et sur les plateformes comme pour chaque épisode. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. A très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre. Sous-titrage ST' 501